C'est parti pour cette huitième et dernière épreuve, 1400 mètres à parcourir. Alors, petite lutte pour le commandement avec Massimo, Duke of Abercone. On retrouve une tour domestique en épaisseur, 4 à 5e épaisseur pour l'instant, Moroccan Retreat, Instinctive Power. Ça se bouscule un peu avec également Talisman, Lazer et Zenon qui ferment le cortège au tombeau Malartic environ. On s'en mettra à parcourir dans cette épreuve, Massimo avec Roby Bicari, une longueur d'avance donc sur Duke of Abercone into the Mystic qui est un parcours difficile en épaisseur. On retrouve également là Talisman avec Alvigno Roy sur les barres Instinctive Power, Lazer dans le dos de Duke of Abercone, Moroccan Retreat, parcours compliqué avec Ivaldo Santana en 4e épaisseur. Alors que Zenon va se rapprocher à l'intérieur, à la rue du gouvernement, 500 mètres à parcourir. Les choses se précisent maintenant avec le favori Massimo qui a toujours l'avantage sur Duke of Abercone, Instinctive Power. Regardez Zenon qui progresse sous la monte de pierre quand on est off. À l'arrière, on a du mal, sauf peut-être pour Moroccan Retreat qui va essayer de revenir en pleine ligne droite. Massimo est parti avec Roby Bicari. Pour les autres, ça semble être compliqué. Massimo va peut-être même se détacher et s'imposer facilement. Massimo qui l'emporte tranquillement devant Moroccan Retreat pour la 3e place. Ce sera Zenon, ensuite Duke of Abercone, Lazer, Instinctive Power.